C'est une semaine extraordinaire, c'est magique. Le séjour se passe magnifiquement bien. On a été très bien accueillis. On a été accueillis comme des rois. Une équipe extraordinaire. C'est des gens formidables, franchement. Ça vous a plu ? On ne les remercierait jamais. L'association Tout le monde contre le cancer depuis 10 ans est le plus gros fournisseur de semaines de vacances pour des familles touchées par la maladie. Ce sont des familles qui sont sur un bateau tout au long de l'année au milieu de la tempête, à l'hôpital. Nous, on leur propose dans une crique un peu particulière de poser pied à terre, de venir sur le quai à l'abri des vents et finalement de se reposer. Ce sont des familles qui sont en plein corps de la maladie. Ce sont des familles qui sortent à peine de la maladie mais qui n'ont pas pu s'occuper d'elles finalement depuis 2-3 ans et qui viennent en fait se reposer au milieu d'autres familles en se sentant aussi très accueillis dans un cocon. On va aussi les apaiser au quotidien. On va leur donner l'occasion de se reposer, de se retrouver. Les frères et sœurs avec l'enfant malade, les parents, le couple qui parfois s'oublient pendant la maladie. Nous, on a décidé de leur donner cette semaine de répit et de leur dire, vous allez maintenant avoir besoin de bien vous occuper de vous pour mieux vous occuper des autres juste après. Alors, belles vacances, on est là, on s'occupe de tout. Et surtout, soyez joyeux parce que c'est l'état d'esprit de l'association. On a permis de prendre du temps ensemble et ça fait du bien aussi de se retrouver en couple et de retrouver aussi le petit après. On a retrouvé ici, en fait, le fait d'être réunis, on retrouve des réflexes qu'on avait perdus, des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. De se poser, de prendre du temps tous ensemble et d'oublier un peu la maladie. On a eu des sourires tout le temps, tout le monde du séjour. On a eu des sourires, des gens qui s'occupaient de nous, qui nous chouchotaient. Et ouais, c'est important et ça redonne la pêche. On est chouchotés, choyés, enfin voilà, bercés, tout est facile, tout est simple. On largue vraiment tous nos problèmes à la porte du château. Vous êtes par exemple dans notre engagement. Nous ne sommes finalement que des simples védévoles, mais on voulait vous remercier. Et c'est dans ce sens-là que ça se fait aussi chez nous. On va bien vous remercier parce qu'on est tellement touchés de votre confiance. On est tellement touchés que vous ayez choisi notre truc à nous. Je veux dire aux enfants qu'on vient d'être en venir à dire. Parce que vous êtes aussi la raison de cet engagement, parce que vous êtes des grands combattants face à la maladie. Vous êtes juste des combattants incroyables. Les frères et sœurs, les parents, vous êtes tout aussi importants, voire beaucoup plus importants que les médecins. Parce que les patients, ils sont une petite malade dans la famille, mais ils ne s'en sortiraient pas si vous ne l'étiez pas là. Mais nous, on est très heureux aussi de vous accueillir parce que c'est vous aussi, les frères et sœurs et les parents, que nous voulions remercier. Pour toute la force et toute le combat que vous menez depuis que l'on est là. Et pour vous dire aussi à vous, c'est pour laisser les parents comment vous accueillir. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Et je pense qu'ici, on a quand même laissé, on a déposé quand même beaucoup de tristesse. Et on repart avec beaucoup de souris. En fait, pour terminer, moi je dirais, ça nous permet de dire qu'on est vivant nous en tant que parents. Parce que par rapport à la maladie, on s'oublie. Moi, ça fait trois ans. Et là, je me dis, ouais, je suis vivante et je vis. Et merci, merci à l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada